Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, chaque jour qui passe nous rapproche du KVK 16h58 et 27 secondes très précisément avant la phase où la catégorie va être annoncée de chaque royaume, c'est à dire si on place les mots dans le bon ordre dans ma phrase qui ne veut rien dire, on va savoir si on est A, B, C ou D. Alors nous on espère qu'on restera un gros B et qu'on ne va pas passer en A car je vous le rappelle sur ce Light & Darkness saison 2, il y a 2 A et 2 B par équipe sauf 6 changements, 6 patchs car on a vu des patchs encore récemment pour récupérer les pièces de Soluna pour pas qu'on ait immédiatement des points d'honneur sur le nouveau KVK lorsqu'il va commencer. Donc peut-être qu'il y a encore un changement, peut-être que ce sera de nouveau 1 A et 3 B on va le voir, normalement ils ne font pas de changements sur des KVK qui ont déjà eu lieu pour d'autres sachant que certains royaumes ont déjà eu leur Light & Darkness saison 2 et étaient en 2 A, 2 B. normalement on sera sur le même principe donc j'espère qu'on restera un gros B et qu'on ne sera pas passé en A. là je ne sais pas du tout, on va bien voir à présent demain parce que ce sera cette nuit qu'on aura le Reset. Certains d'entre vous les amis croient encore au Père Noël et je trouve ça vraiment mignon à vos âges de croire au Père Noël puisque certains se sont étonnés de recevoir in-game ce mail. Donc regardez, alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire là parce que tout le monde n'a pas été concerné malheureusement ou heureusement de toute façon vu qu'il récupère, il faut savoir que le mail qu'on a eu in-game où ils nous ont donné en compensation cette énorme compensation à savoir 100 accélérateurs d'une heure pour soigner nos troupes en contrepartie du blocage à 1000 du nombre d'aides donc vraiment vraiment une compensation énorme, merci Lilith, merci Lola, Lola tu sais nous faire plaisir quand tu veux et donc certains ont pu avoir ce cadeau énorme donc deux fois, donc ils ont eu 200 heures, ils ont eu deux fois le mail et ils pensaient pouvoir les garder et que c'était la fête mais non, Lilith a envoyé un mail en leur disant et il n'y a que ceux qui sont concernés qui l'ont reçu d'ailleurs apparemment puisque je ne l'ai pas reçu donc dites-moi si vous l'avez reçu et que vous n'avez pas eu ce double bonus et donc Lilith va récupérer les 100 heures d'accélérateur en trop et ils n'auront pas eu le droit à 200 heures d'accélérateur ce n'est pas la fête mais ce n'est rien d'étonnant encore une fois c'est tout à fait classique qu'ils récupèrent et c'était évident qu'ils n'avaient pas à se faire ce cadeau là sinon il y aurait eu encore un nouveau drama et il faut dire des dramas, on en a pas mal en ce moment sur pas mal de serveurs in-game et en dehors du jeu, on le voit bien sur Facebook, sur Discord c'est peut-être l'été qui donne des tensions ou l'arrivée du KvK mais en tout cas on le voit en ce moment ça se tend en parlant de drama et de tension et surtout de botte parce qu'on le voit ce système de bridage à 100 heures ne va rien changer regardez ce screen que l'un d'entre vous m'a envoyé, merci à lui regardez sur certains royaumes, quand vous migrez et que vous arrivez immédiatement vous recevez un message comme celui là qui vous explique comment demander des buffs, comment demander à ce que ça file vos rallies etc parce que le bot que je vous avais montré il y a de ça quelques mois qui vous permet de donner automatiquement des buffs sur votre royaume sans vous en soucier maintenant ils l'ont un petit peu amélioré et en plus il peut remplir vos rallies par exemple il peut vous aider à farmer etc etc donc là on a quand même des serveurs qui ont des systèmes de bots qui deviennent de plus en plus évolués et surtout ce qui est vraiment intéressant c'est le nouveau positionnement de certaines sociétés qui développent ces bots là on n'est plus dans un système où on va récolter des ressources au détriment des autres joueurs du royaume et les vendre après on est dans un système de boating là où le bot va être utile au royaume il va permettre donc de donner des buffs H24 il va permettre de vous aider à faire d'efforts et donc de faire d'efforts H24 en les remplissant il va vous aider à tuer des barbares etc etc donc les logiciels de bots deviennent vraiment de plus en plus complexes et on voit bien que ce n'est pas ce système de milleurs et malgré le retour des développeurs qui nous ont dit que lors de la vidéo d'hier je vous en parlais qu'ils étaient satisfaits par le nouveau système qu'ils ont mis en place les milleurs c'était de la balle franchement ça brille de rien du tout les bots ils n'ont rien à foutre pas des milleurs des mille aides ils n'ont rien à faire des mille aides ça va aller brider rien du tout puisqu'à côté de ça il y a des systèmes énormes qui sont en place qui favorisent très grandement des royaumes ce screen là il vient d'un très très gros royaume actuellement en KvK et on le voit bien il a un avantage stratégique de dingue même sans être Imperium avec ce genre de bots sur le royaume clairement en termes de PA en préparation en termes de potions d'action en faisant autant de forts aidés comme ça en termes de farming de donner les buffs vraiment de façon tout le temps permanente H24 sans que personne se fatigue etc etc ça leur donne quand même un certain avantage puisqu'ils peuvent se consacrer à d'autres tâches bref en tout cas c'est pas avec le système qu'a mis Lilith en place sur les mille aides que ça va faire cesser ce genre de pratiques moi j'espère qu'il y aura quand même même si je trouve ça ultra performant c'est soit tout le monde a ce système là à disposition et Lilith le généralise et il n'y a pas de problème et ça serait bien je parle juste des buffs je parle pas le fait de remplir de fil vos rallies là c'est du cheat pur et dur mes systèmes de buff s'ils pouvaient être automatisés par un système de lead ça serait bien en tout cas là ceux qui en bénéficient et qui ont ça ils ont clairement un avantage au détriment bien évidemment de ceux qui vont les rencontrer ou qui les rencontrent déjà en KVK avant de se pencher sur un KVK les amis je vais enfin regarder enfin on est mardi je vous l'avais annoncé durant mon live Twitch si vous avez raté mon live Twitch je l'avais annoncé dans la partie communauté de ma chaîne au dernier moment comme d'habitude c'est comme ça sur les live Twitch donc pour ne rater aucune annonce dans la partie communauté et plus généralement aucune vidéo les amis vous savez ce qu'on fait on s'abonne à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et aussi des lives lorsqu'ils sont annoncés dans la partie communauté et surtout surtout les amis pour nous aider écoutez celle là pour nous aider à éclater le plafond des 7000 abonnés les amis oui 7000 abonnés on a passé la barre des 6000 aujourd'hui au moment où vous voyez cette vidéo la barre des 6000 est éclatée merci à vous merci d'être de plus en plus nombreux les amis donc pour nous aider à éclater la barre des 7000 abonnés je vous invite à lâcher un énorme un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très plaisir donc lâchez vous sur les pouces bleus n'hésitez pas je vous remercie énormément les amis c'est grâce à vous tout ça on retourne sur les commandants et sur donc ce que j'avais annoncé Leonidas on est mardi j'ai pas obtenu de sculpture par un event donc grâce au VIP level 15 j'ai eu mes 2x3 sculptures 3 hier 3 aujourd'hui et à présent je peux expertiser mon ami Leonidas et je vais pouvoir passer à quelqu'un d'autre alors certains d'entre vous ont essayé de me convaincre alors hop là voilà expertiser et c'est plié fini avec Leonidas enfin je vais pouvoir passer à quelqu'un d'autre ce dernier skill moi l'expertise je la trouve ouf sur la fin évidemment c'est une expertise je dirais de suicide enfin de suite de mort parce que quand il reste que 10% de troupes ça va être tendu mais bref c'est vraiment une expertise intéressante vous imaginez un gros rallye avec ça à la fin il va vraiment faire mal donc certains d'entre vous essayez de me convaincre de ne pas monter Artemis, de monter Artemis au fil de l'eau ce que je fais avec Constantin Constantin je le monte qu'avec le roi Descartes donc il monte tout lentement certains d'entre vous ont essayé de me convaincre de ne pas passer à Artemis et de me focaliser plutôt sur Théodora ou sur YSS écoutez j'hésite maintenant c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire ça donc j'hésite je vais y réfléchir de toute façon j'ai pas un besoin urgent de monter l'un des deux de toute façon j'ai pas de sculpture même si je vais en avoir beaucoup très rapidement comme d'habitude et je vais garder les sculptures et je vais attendre je vais attendre et je me déciderai quand j'aurai un petit stock de 100 ou 200 je me déciderai ça me laisse le temps de voir sachant que normalement pour l'été on devrait être sur une petite face de blanc de commandant comme ils l'ont annoncé là donc comme ils l'ont annoncé mais ils peuvent revenir sur ce qu'ils ont dit on le sait très bien avec Lilith donc on attend de voir j'attends de voir je vais faire mon petit stock et selon ce stock là on verra bien passons à présent au KVK comme je vous l'ai dit les amis et on va aller voir un autre KVK alors je vous ai fait plein de rush sur plein de KVK parce qu'il y en a plein qu'on les porte couvert mais j'ai décidé qu'on va aller voir directement la situation c'est beaucoup plus performant sur ceux là parce que leur mobilisation n'était pas ouf elle était bonne mais elle n'était pas vraiment ouf 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 je m'attendais vraiment à mieux donc on va aller voir ce que ça donne sur ces KVK là je parle bien évidemment là du KVK 77 ils étaient je ne sais pas si c'était une stratégie si je suis passé trop tôt je suis arrivé 25 minutes avant les portes et s'ils se sont mobilisés sur la fin mais la mobilisation était bonne mais elle était vraiment moins importante que sur le 75 par exemple même si sur le 75 elle n'était pas exceptionnelle elle était bonne mais on a vu évidemment bien plus gros n'oublions pas que c'est des KVK saison 2 pour ces royaumes là donc c'est des royaumes qui restent jeunes c'est des royaumes où on est en 1500 si on regarde alors regarde et on va retourner voir les numéros du Sonde 17 pour ceux qui ont raté les chroniques précédentes on le voit c'est des royaumes en fin de 1500 en début de 1700 donc des royaumes relativement jeunes mais des royaumes performants vraiment performants donc on le voit là sur le côté le vert il s'est étendu tranquillement il n'a pas de résistance on est clairement sur de la répartition de terrain là donc il n'y a pas de soucis en revanche du côté du sanctuaire c'est pas du tout la même il y en a un qui a barré la route à l'autre et on le voit le bleu se fait brûler par le mauve pardon le mauve se fait brûler par le bleu donc là un petit point de tension donc le bleu il avance bien le bleu il est puissant et le bleu il a enfermé il est en train d'enfermer le vert on le voit bien regardez je ne sais pas quelle heure il est chez eux je ne sais pas sur si c'est des asiatiques ou pas je ne sais pas quelle heure décalage horaire mais même à ce temps là on arrive il y a des combats ça se tape il y a du monde ce qui est agréable quand on n'est plus à l'ouverture des portes du moins moi ce que j'apprécie soit quand je suis un KvK ou lorsque je suis en KvK moi-même quand on n'est plus dans la phase de rush qu'on est dans une phase de combat intermédiaire ce qui est bien c'est qu'il n'y a vraiment plus aucun lag et c'est vraiment agréable de jouer alors certes les combats sont moins gros et moins impressionnants mais il y a plus de stratégie on s'amuse plus et ça lag beaucoup moins vous voyez là j'ai tout qui s'est affiché directement c'est normal il y a beaucoup moins de troubles mais en tout cas là le vert se fait repousser malheureusement je sais que sur ce royaume pour avoir vu un extra vidéo et plusieurs screens que vous m'avez envoyé encore une fois merci beaucoup les amis tous ceux d'entre vous qui me tiennent au courant qui m'envoient des infos qui m'envoient des infos qu'on ne voit pas ailleurs c'est le screen que je vous ai montré sur le bot moi je ne l'ai lu nulle part donc merci à celui d'entre vous qui me l'a envoyé vraiment c'est des infos qui sont précieuses et qui permettent de partager avec le plus grand nombre et qu'on ait tous connaissance de ce genre de choses donc ce que j'apprécie vraiment là c'est que ça lag pas c'est fluide c'est propre donc c'est vraiment agréable à regarder et là le bleu il est en train de repousser totalement le vert et le violet et vous avez vu encore une fois je n'ai pas dit le mauve je suis vraiment trop fort donc le violet et le vert se font repousser par le bleu au nord il les a déjà totalement enfermés là il est en train de commencer à les enfermer là donc ils ont raison il faut qu'ils se précipitent sur les bâtiments là parce qu'ils vont se faire enfermer les deux j'espère que les chroniques vont s'ouvrir avant qu'ils se fassent totalement enfermés je pense que ce bâtiment là ce hieron là ils pourront l'avoir l'autre je ne sais pas si ils pourront l'avoir parce que ça va être chaud le bleu est en train quand même de les raser tranquillement sur ce côté là donc cette zone là elle va être entièrement au bleu sauf surprise on ira suivre dans la semaine tranquillement voir si c'est bien effectivement au bleu au sud ah bah au sud le bleu il n'est pas du tout sorti au sud le bleu il a laissé le terrain au rouge et le cyan non plus n'est pas sorti donc le bleu et le cyan sont chez eux et le rouge il est tranquille le rouge il déroule alors pourquoi ne sont-ils pas sortis je sais que plusieurs d'entre vous sont sur le KVK 77 dites moi pourquoi vous n'êtes pas sortis sur le terrain du rouge pourquoi il n'y a pas de partage sur ce terrain là et que tout est laissé au rouge j'attends votre réponse alors là le bleu autant le bleu il s'en meute parce que le bleu il va prendre tout le terrain la Havane mais lui il doit se battre alors que le rouge il va vraiment être très très frais zéro combat il va être à fond il n'aura rien perdu lorsque la zone Ocurie et la zone Masha vont s'ouvrir les terres du roi plus largement il va être détente le cyan lui de l'autre côté il déroule tranquillement on le voit le pauvre serveur en Lucerne ils n'ont même pas réussi à finir les trois étapes de la forteresse croisée vraiment c'est dommage pour eux c'est triste parce que là ils sont vraiment plus faibles le match soit il y a eu une guerre civile soit le matchmaking a déconné parce que là on voit vraiment clairement ils sont un niveau en dessous et on le voit donc le cyan lui il déroule il a enfermé le jaune là sur le côté tranquillement il le laisse ils sont gentils regardez le cyan il ne tape pas le pauvre petit royaume il le laisse il dit j'ai de la peine pour vous allez les gars on ne vous attaque pas tout de suite on va latter le jaune et donc le jaune les drapeaux du jaune brûlent il n'y a pas de combat il n'y a pas de défense donc c'est facile pour eux de dérouler et donc le jaune n'arrivera même pas à voler un bâtiment il est déjà enfermé le cyan a dû avoir peu de résistance et l'été très vite donc le cyan a tout le terrain villa-villa le rouge a tout le terrain sa caca le bleu va avoir normalement tout le terrain la Havane j'espère me tromper parce que la Havane ça serait bien qu'il y ait de la baston et pour finir le rose le rose est en train de bloquer au sud donc le jaune le jaune qui va être vraiment enfermé c'est vraiment dommage pour lui qu'est-ce qu'il va le faire il va aller dans le drapeau pour l'éteindre ou juste il va s'arrêter avant il va le regarder parce que là il a l'air de s'arrêter avant il s'arrête avant il le regarde il le regarde brûler c'est toujours sympa brûler un drapeau il a raison donc on le voit là au niveau de ce terrain là est-ce que le bleu le bleu est-ce que le violet et le mauve vont réussir à s'entendre ou est-ce que le rose pardon le violet et le mauve non le violet et le rose vont réussir à s'entendre ou est-ce que le rose va se faire latter il semblerait quand même que le rose va se faire latter et enfermé donc il a raison de s'étendre au sud ce qui voudrait dire que le violet lui va réussir à avoir une zone en zarath ça sera bien pour eux aussi donc c'est pour ça peut-être qu'il laisse les bâtiments le temps qu'ils vont avoir du terrain sur la vanne qu'il laisse au vert prendre les rewards parce que lui va avoir les rewards de l'autre côté si c'est le cas si c'est la stratégie du royaume violet c'est très bien joué de leur part ça permet de partager les rewards les premières récompenses et les chroniques et donc de ne pas affaiblir un allié le vert parce que là ils auraient pu décider de prendre aussi leur part de ce côté là sachant que le bleu va arriver il est rasé après mais non il y a eu un bon partage intelligent là bien joué au violet si c'est le cas c'est la stratégie choisie en tout cas c'est ce qui semble être le cas c'est un bon choix qu'ont fait les violets et le vert et là ça continue de se battre il y a du monde il y a de la masse on le voit oh là il y a dû avoir un rallye parce que là il y a du monde qui s'en va d'ailleurs je me demande ce qu'ils ont fait puisqu'on voit rien qui brûle est-ce qu'ils l'ont disbande qu'est-ce qui s'est passé bon c'était peut-être un fort mais ça m'étonnerait quand même que ce soit un forfait là sur le terrain de l'adversaire ce serait quand même de la grosse provocation et il y a quand même beaucoup beaucoup de monde bref en tout cas de la grosse baston sur ce KVK 77 on le voit malheureusement il n'y a que deux terrains disputés je dis malheureusement parce que nous on aime quand même la bagarre il n'y a que Zarat donc et la Havane je vous invite à suivre surtout donc la Havane quand le bleu va arriver à l'impact au nord du violet et du vert voir si le violet décide de défendre avec le vert ou si le violet va se concentrer que sur ce côté là parce qu'il a déjà fort à faire sur ce côté là le violet et d'ailleurs est-ce que le jaune et le rose se tapent entre eux oui le jaune et le rose se tapent entre eux donc information le jaune qui est là est avec le violet donc ça vous le saviez déjà si vous avez suivi la première chronique mais ce qui est intéressant de voir c'est que le jaune est aussi contre le rose donc là on est encore une fois sur un terrain à deux contre un comme d'habitude et pas chacun pour soi car ça aura pu être chacun pour soi et qu'il décide d'enfermer totalement le jaune c'est pas le cas malheureusement pour lui le jaune est un petit peu trop faible par rapport au rose et il n'arrive pas à tenir ce qui n'est pas le cas du violet donc ce terrain là sera le plus disputé à mon avis parce qu'il y a quand même l'air d'avoir eu un certain équilibre entre le rose et le violet même si le violet est un peu plus fort puisqu'on le voit il les enferme au sud voilà les amis pour le KVK 77 un très gros KVK très très intéressant je vous invite aussi vraiment à le suivre le 75 comme le 77 sont deux KVK que moi je trouve très intéressants actuellement je les suis pas mal je les suis pas mal ces deux KVK parce que vraiment je trouve que il y a des stratégies mises en place de l'emprisonnement comme je vous l'ai montré encore une fois dans la vidéo d'hier l'emprisonnement c'est énorme ici aussi sur 77 donc certains d'entre vous comme je vous le disais on voit un extrait vidéo où on voit le KVK 77 et on voit des mecs qui sont emprisonnés et zéro c'est vraiment la nouvelle stratégie donc ne faites pas de random TP vous vous ferez péter la bouche si vous faites ça donc attention avec les random TP on retourne sur le 12-56 pour finir les amis on se prépare nous grandement au KVK il devrait normalement commencer alors encore une fois je reste sur ce pronostic là à mon avis le pré-KVK commencera samedi 25 pour 9 jours donc c'est 3 fois 3 jours donc le pré-KVK va commencer samedi 25 juillet donc soyez prêt si vous pensez que c'est une autre date n'hésitez pas à me le mettre en commentaire normalement je pense la logique voudrait que ça commence ce samedi 25 pourquoi samedi 25 ? parce qu'après 9 jours plus tard on tombera un lundi et ça sera le début d'un KVK et à ma connaissance tous les KVK que j'ai vus et tous les KVK que j'ai fait ont toujours commencé un lundi donc c'est pour ça que je mise sur cette date là le samedi d'après ça fera un petit peu loin un petit peu trop pour la phase de négociation voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous a plu avant de vous quitter une petite information je vous le rappelle il va y avoir un petit break dans les vidéos puisque je vais être en vacances donc j'ai pas envie de vous faire de vous ressortir des vidéos réchauffées de vous faire genre un best off ce qui serait n'importe quoi sachant que je vais essayer de vous faire des vidéos à chaque fois sur l'actualité et ce qui se passe à un moment précis donc c'est pour ça que je ne vous fais pas des vidéos par anticipation j'aurais pu en faire je pourrais vous faire j'ai certains rushs de KVK j'ai le KVK 101 notamment puisque on m'a lavé le cerveau la quiche m'a lavé le cerveau sur Twitch pour que j'aille voir le KVK 101 que j'avais déjà fait une chronique donc j'ai été voir l'ouverture des portes et j'ai fait du record donc j'ai du stock le 76 également le 98 également donc je pourrais vous les faire en avance mais je préfère vous les faire au moment où en même temps on va voir la situation au moment où je record donc la situation date du jour où je fais le record je trouve ça vraiment plus performant donc j'essaye un maximum de ne pas vous faire ça par anticipation donc en tout cas les amis il y aura moins de vidéos et un break pendant cette période là donc vous pourrez aller revoir les différentes playlists si vous le souhaitez ou simplement échanger avec moi sur Discord je vous répondrai au moment où je me connecte et on reprendra par la suite tranquillement notre rythme de croisière sur les vidéos je vous remercie encore une fois de nous avoir permis de m'avoir permis d'éclater ce plafond des 6000 abonnés vraiment merci les amis c'est grâce à vous tout ça merci énormément d'être tous toujours plus nombreux au rendez-vous moi j'apprécie vraiment cet échange avec vous tant les lives quand on fait des lives sur Twitch sur Youtube ou lorsque je réponds à vos commentaires ou sur Discord ou une game ne pensez pas que vous me dérangez c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous si cette vidéo vous a plu les amis qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quand une vidéo elle nous plaît qu'est-ce qu'on fait on met un dislike mais non les amis on met un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie énormément car ça fait très 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 plaisir et surtout les amis si vous voulez nous aider à éclater ce petit salopard de plafond des 7000 abonnés si vous voulez qu'on aille péter la bouche à ce mec là 7000 abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus